– 640ème journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. – Bonjour. – Une sorte de victoire d'une certaine manière, j'ai peine à dire à titre posthume, tant le temps a coulé. Le président Estoupe, qui présidait la cour d'appel de Versailles, qui transforma à l'époque une condamnation de 13 francs en 130 millions de francs de l'époque, président de la cour d'appel de Versailles, l'affaire du détail, vient d'être condamné très lourdement dans l'affaire Tapie et dans le trucage de l'arbitrage, qui a coûté 425 millions d'euros au peuple français, soi-disant. « Il se prend 300 000 euros plus 3 ans de prison ferme ». – Oui. – Ça vous fait quel effet, ce président Estoupe qui vous avait condamné dans les pires conditions ? – Je pense que c'est une condamnation très importante, mais qui n'effacera pas bien sûr les conséquences que le crime avait provoquées, car s'agissant d'un haut magistrat, il s'agit d'un crime, d'avoir falsifié les événements et prononcé des condamnations scandaleuses par rapport aux faits qui étaient présentés. Estoupe était une crapule, ce haut magistrat était une crapule, et on reconnaît que c'était le cas en 2021, c'est-à-dire 20 ans ou 30 ans après les événements. Entre-temps, ce jugement a entraîné la campagne de dénigrement dont j'ai été depuis constamment la victime, sur le détail, etc. Alors, on sait très bien que la manipulation des mots, et le président Estoupe en était un spécialiste, la preuve, et qu'il soit aujourd'hui condamné, montre qu'il y a quand même encore une justice en France. – Alors vous savez qu'il y avait trois arbitres, mais il est condamné plus lourdement que les deux autres, l'un d'entre eux étant mort, parce qu'il a exercé une influence sur les deux autres, justement. Sa charge est plus lourde. Et vous parlez des conséquences. Est-ce que c'est le début de ce qu'on appelle le peignat ? Parce qu'au fond, vous gagnez tous vos procès en diffamation, la plupart du temps, avant cette condamnation, et ensuite ça devient une forme de jurisprudence qui entraîne des condamnations en cascade, presque sur les mêmes termes. Donc c'est majeur ça. – C'est ça. C'est un tournant. C'est un tournant dont l'auteur est cet Estoupe, qui est un haut fonctionnaire corrompu, et qui va entraîner en effet derrière lui une succession de comportements hostiles à Le Pen et le condamnant en quelque sorte à l'avance sur quel que soit le sujet ou quel que soit le thème, le thème choisi étant le détail, et ce détail me suit pendant toute ma vie politique. – Et même il vous rattrape parce que si on y pense et si on réfléchit à la séparation des pouvoirs, un des rebonds les plus actuels aura été l'affaire des assistants parlementaires qui vous coûte si cher. – C'est une histoire extravagante aussi, mais elle sera révélée comme telle dans quelques années, mais les dommages auront été considérables. considérez que le fait d'employer quelqu'un que l'on connaît très bien comme collaborateur paraît extravagant à ceux qui nous poursuivent, alors que c'est banal. Si je choisis un conseiller, je ne vais pas le choisir au Parti communiste ni au Parti anarchiste. je le choisis proche de moi, compétent, ayant de l'expérience, capable de m'aider dans l'ensemble des activités d'un parlementaire qui ne se limite pas à la présence ni au vote. Bien sûr, le vote c'est essentiel, mais ça ne se limite pas à cela. Il y a toute une vie locale qui justifie et explique le fait qu'on soit élu et choisi par le peuple. Et ceci est une des escroqueries morales de notre temps qui est tolérée, somme toute, grosso modo, par les médias. Voilà, ce sont des choses qui se font, quoi. – Qui se font de moins en moins. – Et puis, s'ils se font contre Le Pen, tout est permis. – Contre les Le Pen, peut-être, ou ceux qui s'en inspirent, puisque nous sommes dans une campagne présidentielle où il semblerait… – On le voit maintenant. – Jean-Marie Le Pen. – On le voit maintenant. – Il y a plusieurs Le Pen dans la campagne, il y en a au moins deux maintenant, en concurrence l'un avec l'autre, Marine Le Pen, Éric Zemmour. – Oui, c'est vrai, mais… – Et tout le monde dit qu'il y a deux Le Pen. – Zemmour, par exemple, est l'objet d'une persécution qui ressemble étrangement à celle que je subissais. – Et vous avez remarqué que plus Zemmour est persécuté, moins Marine l'est. – Ah ben bien sûr, mais c'est un peu normal. Marine était tenue pour la représentante de l'extrême droite. À partir du moment où Zemmour a parlé clairement, fermement, d'un certain nombre de sujets qui intéressent les Français qui les ont étonnés, parce qu'on n'en parle jamais, eh bien il est classé extrême, extrême droite. Et dans ce cas-là, Marine est reportée vers le centre. Elle bénéficie somme toute de la persécution dont Zemmour est la victime. – Mais alors vous avez, si j'ose dire, le cul entre deux chaises puisque vous aimez les deux. – Oui, ça n'empêche pas, oui, j'ai de la sympathie, j'ai de l'amitié pour Zemmour. Et puis, bien sûr, ma fille est Marine et ma fille. Et puis, donc, cela étant, je crois que la présidence de la République exige des qualités de durée dans l'action, de longues expériences qu'à Marine et que n'a pas Éric. Bon, l'avenir nous départagera, mais je crains que, pour Éric, sa sortie soit brillante, courageuse, mais relativement douloureuse pour lui. – Vous confirmez l'idée que vous choisirez votre temps en fonction des événements et dans les pré-nationales. – Alors, c'est évident que si Éric arrivait devant Marine, je soutiendrai Éric. Si Marine arrive devant Éric, je soutiendrai Marine, bien évidemment. – La Guadeloupe, la Martinique, les Antilles françaises auxquelles on peut rajouter le futur référendum le 12 décembre en Nouvelle-Calédonie, est-ce que cela veut dire que… – La grandeur de la France est directement liée à son espace ultramarin. En fait, la France est une puissance mondiale parce qu'elle a des départements dans l'ensemble du monde. Si, par hasard, par malheur, elle les perdait, elle redeviendrait une puissance moyenne, européenne, sans grand avenir possible. Alors, c'est pour ça qu'il est essentiel que nous gardions la main très ferme, bien sûr, cela va sans dire, mais ferme dans les départements d'Outre-mer et que soient mises au pas les trublions et les provocateurs qui sont peut-être financés par des puissances étrangères, d'ailleurs, pour essayer de semer le trouble dans nos départements d'Outre-mer. Alors, je souhaite vivement que la Martinique et la Guadeloupe soient remises dans l'ordre républicain. Je pense aussi, d'ailleurs, que c'est le souhait des populations de ces départements, massivement. – Mais, par exemple, vous comprenez que si 30%, par exemple, en Guadeloupe, les habitants n'ont pas l'eau courante, il y a une défaillance du pouvoir central, pour l'appeler comme ça, du pouvoir républicain. – D'abord, du pouvoir local, quand même. – Ah ben, l'eau. – Parce que la distribution de l'eau, ça n'est pas à Paris que ça se décide. – Ça dépend, peut-être que si. – Oui, mais il est possible qu'il y ait, en tous les cas, il y a certainement une carence du pouvoir de tutelle du gouvernement central, mais il est certain aussi qu'il y a des responsabilités locales, puisque c'est le pouvoir local qui décide d'un certain nombre d'équipements sanitaires comme ceux-là. Mais il faut donc mettre bon ordre dans tout cela, puisque la crise révèle un État défaillant, il faut que l'État français, l'État national, lui, y mette bon ordre. – Nous savons qu'il y a plus d'antillais sur le sol de la métropole qu'il n'y en a dans les îles. – Oui. – Alors, cette correspondance entre les deux pourrait peut-être servir à inspirer un gouvernement, par exemple. – Oui, certes, mais on n'entend pas beaucoup d'ailleurs parler des Antillais ni les Guadeloupéens de métropoles. – Sauf dans le monde de la santé, où il semble qu'ils aient été surreprésentés du point de vue des soignants, vous en savez quelque chose, M. le Président, vous avez été hospitalisé, vous avez souvent constaté que le personnel qui s'occupait de vous était d'origine antillais. – Oui. – Vous connaissez la situation des hôpitaux français, c'est un drame que révèle l'affaire du Covid. Des lits qui se ferment, non pas parce qu'il n'y a pas de lits, mais il n'y a pas le personnel pour traiter les gens qui s'y présenteraient. On dit que seulement 2% des lits occupés dans toute la crise du Covid ont été par des malades du Covid. et que tout le reste et que tout le reste est délesté pour d'autres raisons. Le pays fout le camp d'une certaine manière. – Oui, il y a un phénomène de désintégration qui est en cours et contre lequel nous essayons nous de lutter depuis des décennies, mais qu'il faut aujourd'hui renforcer par la prise de conscience des Français des risques qui les menacent. – Alors vous savez que sur les réseaux, on vous appelle de plus en plus Jean-Mas. – Jean ? – Jean-Mas. – Jean-Mas. – Oui, l'abrévation de Jean-Marie. – Ah bon ? – Il y a une multitude de Youtubers, influenceurs comme on dit aujourd'hui, tous très jeunes, pas toujours issus de la France exclusivement française, dont l'un auquel je pense parce qu'il est un petit peu dénoncé dans les reportages aujourd'hui, qui s'appelle L'Assimilé. Et L'Assimilé, c'est un jeune homme de 20 ans qui se présente et qui a énormément de succès sur les réseaux sociaux à travers Youtube, un petit peu comme vous avec votre chaîne personnelle. Et qui, quand on lui pose la question qui est l'homme politique en général de l'histoire de France que vous préférez, il répond un peu Napoléon pour les anciens et parmi les vivants, Jean-Marie Le Pen. Sa maman est algérienne, il est dans les Vosges et il défend une culture viriliste de la situation française. ça vous va bien ça la culture viriliste ? La culture viriliste ne me gêne pas, mais le fait qu'on l'appelle viriliste est une exagération qui montre justement la dégradation de la conception que l'on peut avoir du gouvernement. Un gouvernement humain n'est pas viriliste, il est simple, courageux, mais il exécute ses décisions avec fermeté. – Je n'avais entendu parler. – Et le fait qu'on le qualifie aujourd'hui d'un terme tout de même un peu excessif, montre bien que la moyenne générale est descendue d'autant. – Vous avez entendu parler récemment dans les médias de Mme Ramayad, ex-ministre ? Mme Ramayad, ça vous dit quelque chose ? – Oui. – Vous avez entendu ce qu'elle dit ? Elle vit désormais à Washington et quand elle vient en France et qu'elle passe devant l'Assemblée nationale et qu'elle voit la statue de Colbert, auteur du Code noir, elle se sent violemment agressée. – Oui, mais qu'elle retourne aux États-Unis, elle ne risquera pas là-bas, elle n'en rencontrera pas de racisme anti-noir. – Surtout qu'elle habite Washington et que tout le monde sait que le président Washington, fondateur et premier président des États-Unis, avait des esclaves. – Oui, je dois dire que ces rémanences historiques qui justifient des déclarations à la presse me paraissent extrêmement suspectes et de peu d'intérêt. – Vous sentez toujours le continuateur de votre propre histoire, je veux dire, de la Trinité sur mer à aujourd'hui, à travers les campagnes électorales, la représentation populaire, le choc du public, l'amour des gens, tout cela. – Oui, oui. – Vous vous y retrouvez dans la politique d'aujourd'hui ? – Parfaitement, je me sens tout à fait à l'aise, mais je vois que les choses ne changent pas. Je considère et je dois le dire car je suis un homme public, que je trouve que la situation a tendance à se dégrader, à s'aggraver et qu'il est nécessaire que s'organise la résistance dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique, bien sûr, mais aussi dans le domaine social, économique, judiciaire, spirituel, intellectuel, etc. Scolaire, universitaire. – Lorsque l'autre soir, vous regardiez le débat des républicains qui parlaient tous comme vous. Ça vous a empêché de vous endormir quelque part ? – Non, ça ne m'a pas empêché de m'endormir, mais ça m'a permis de m'endormir avec le sourire, en me disant que tout de même, la vérité finit toujours par s'imposer. Quand elle vient de l'extérieur, elle oblige les gens à se couler dans le moule de la réalité. et je dois dire que j'attends avec beaucoup d'intérêt les semaines qui viennent qui vont révéler un certain nombre de vérités à un peuple français qui aurait intérêt à ouvrir les yeux, car c'est de sa peau qu'il s'agit. – Vous diriez comme de Gaulle, Naguère, les Français sont des veaux ou vous diriez plutôt, comme l'avait dit un général allemand, ce sont des lions gouvernés par des ânes. – Oui, ce sont des lions gouvernés par des ânes. Mais ce sont des gens qui ne se rendent pas compte que les gens à qui ils ont confié les responsabilités du pouvoir n'en sont pas toujours dignes et dans ce cas, ils doivent comprendre qu'ils doivent s'en occuper eux-mêmes. – Un citoyen sous courage n'est pas un citoyen. D'où viendrait le courage des hommes politiques s'il n'y a pas de courage au niveau du citoyen ? – C'est sûr, il faut que de temps en temps quelques coups de bête aux fesses rappellent aux élus qu'ils ont des responsabilités supplémentaires. – Alors, pas de lecture mais le dernier, la dernière parution. – Ah, l'excellente revue – De Synthèse nationale. – De Synthèse, cette France qui refuse de crever, c'est tout à fait un mot d'ordre qui relaie celui que j'ai dit tout à l'heure et j'admire beaucoup cette publication qui est extrêmement remarquable et que je recommande à tous nos amis. – Et puis, un petit mot cette semaine pour le dix millième numéro de Présent. – Ah oui, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais. – Vous l'avez dit dans le dix millième. – De Présent. – C'est l'occasion de le répéter. – Eh bien, j'ai dit que Présent était à la fois un journal et un cadeau. Un mot d'ordre et un cadeau. Présent, c'est une réponse à l'appel qui est fait quand on cherche des volontaires. Et le Présent, c'est le cadeau que l'on fait. Alors voilà, tous mes voeux pour Présent dont j'admire chaque jour en l'ouvrant, le courage qu'il a fallu à la fois pour le rédiger, le produire et le diffuser. Bon courage donc à toute l'équipe de Présent mais félicitations affectueuses. – Si je peux me permettre un grand souvenir pour une des personnalités qui a été si proche de vous, Pierre Durand qui l'aura dit au Gécile. – Ah, Pierre Durand, oui, Pierre Durand mais aussi Jean-Marie Durand aussi, les gens de l'équipe de Présent, je ne peux pas les citer tous mais je pense vraiment à chaque fois que je reçois cet extraordinaire Tour de Force qui est un quotidien de droite nationale. – Distribué dans l'Écosse depuis tout le temps. – Extraordinaire Tour de Force et donc je félicite chaque jour en l'ouvrant toutes les équipes qui en sont responsables. – Merci Jean-Marie Le Pen. – S'en prie. – À la semaine prochaine. – Sous-titrage